Salut à tous, c'est DinoLibera, j'espère que vous allez tous très bien, moi en tout cas je vais très bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec Valenciennes sur la carrière YouTube de FIFA 14, sachant qu'aujourd'hui je vais faire deux épisodes, sachant que le deuxième épisode, évidemment vous n'allez pas le recevoir aujourd'hui, vous le recevrez je pense vendredi, vendredi vers 17h, je pense que c'est bien, donc vu que j'ai dit que j'allais faire deux épisodes, c'est-à-dire que je vais faire l'île et le FC Nantes, et dans l'épisode que vous aurez vendredi, je ferai le stade Brestois et le FC Barcelone, Oh putain, je vais manger ! Et évidemment vous aurez également le rapport d'équipe, etc, etc. Et oh putain ! Bah les gars, après, les deux, enfin, là pour le moment vous avez, pour cette semaine vous avez le programme, mais pour la semaine prochaine, bah vous aurez un passage assez compliqué contre les Belges, parce que ça va être chaud contre les Belges, on verra, on verra, on verra, je pense que ça devrait aller, mais bon, voilà quoi ! On va essayer de ne pas faire les boulets, alors du coup, bah, comme je disais que je prenais les joueurs, enfin, je disais que je faisais jouer les joueurs qu'on me demandait, alors du coup, vous pourrez m'en envoyer plus, hein, si vous le désirez, vous m'en envoyer plus, comme ça, bah, moi je peux les faire jouer soit pour la première session, soit pour la deuxième, donc voilà ! Alors je pense faire ça pour, bah, à partir de maintenant, parce que, au moins, vous aurez deux épisodes par semaine, je pense que c'est pas trop dégueulasse, deux épisodes par semaine, et, en plus, bah, voilà, quoi, vous... Enfin, ça me permet de faire le tout en une seule fois, comme ça, bah, justement, moi je peux continuer tranquille après. Et, d'ailleurs, en parlant de ça, la semaine du 21, je ne pense pas que je pourrais faire d'épisodes, tout simplement, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai passé le code, du coup, je dois passer le permis, et, en fait, les heures de permis, bah, là où je suis, en fait, disons que ça bourre les heures, il n'y a pas d'autre mot. Alors, par contre, je vais me mettre en blanc, hein, je vais me mettre en blanc, et eux, je vais les mettre en... Quoique, je vais me mettre en noir, là, en alternatif, et eux, je vais les mettre en maillot classique. Ça changera un petit peu, parce que je les ai jamais mis en maillot classique. Alors, donc, on va essayer de faire jouer pour ce match, parce que je dois faire... Enfin, je dois un petit peu changer de temps en temps, quand même. Alors, je vais faire jouer Martial, je vais faire jouer Akosta à la place de Alvarez. J'espère qu'il va me faire un bon match, sinon ça va chier. Et, euh, bah, je pense que c'est bon, hein. Je pense que c'est bon, le reste, le reste, bah, ça reste dans le coin. Parce qu'en fait, on m'avait demandé de faire jouer, euh... Alors, que je retrouve le mémo. Euh... Donc, on m'avait demandé de faire jouer Kappel, Viviano, Moreno, Euh... Lala, Ayala, Akosta, Ayacé et Martial. Donc, bon, là, Kappel, c'est bon. Là, là, je le ferai jouer plus tard. Euh... Akosta, c'est bon. Et Martial, c'est bon. Très bien. Allez, donc, euh... Bah, écoutez, euh... Bah, c'est parti, hein. L'équipe type... Enfin, l'équipe type... L'équipe contre le LOSC, ce sera Kappel, Gbamin, Kerjean, Amidou, Maswaku, Ayala, Akosta, Pogba, Stevens, Rose, Martial. Et en remplaçant, j'ai Ayacé, Lala, Thiago Mendes, Yes Uri, Opa Nguet, Alvarez et Sergio Moreno. Donc, voilà, on joue le match. Et, ouais, ce que je disais, euh... Donc, euh... Là où je suis, c'est... C'est vraiment... Ça bourre, hein. Ça bourre, euh... Et... Ça bourre les airs de conduite, hein, franchement. Parce que... Bon, je vous donne un truc tout con. Par exemple, euh... La semaine du 21, je commence le mardi. Donc, le mardi 22, et je ferai, par exemple... Enfin, c'est pas un exemple, hein, c'est vrai. Je ferai 8h, 17h30. Au moins, c'est juste pour vous prévenir que... Je pourrais pas... Je pourrais pas faire d'épisode cette semaine-là. Ou alors, j'en ferai qu'un seul. Euh... Donc, voilà, c'est... C'est juste pour dire ça. Ouais, alors, sinon, euh... Bon, sinon, l'équipe, c'est pas mal. Là, l'ancien maillot... Je sais même pas, euh... Si... Je sais même pas, euh, si ça... Si on a leur nom, euh, dans leur dos, en fait. Alors. Très bien. Euh... Lui, je sais... Je sais... Je crois que c'est la première fois qu'on l'a, euh... C'est... Enfin, cet arbitre-là. Le LOS qui est 7e, nous, on est 2e. Ça devrait aller. Euh... Enfin, remarque que Sergio Moreno... Je crois que c'est celui qui m'a mis le plus de but. On verra à la fin, euh, dans les... Dans le classement des buteurs. Si... Je n'ai pas oublié d'ici là. Alors. C'est parti. Allez. Euh... Ah oui, c'est vrai qu'il y a origine. Merde. Euh... Hop là. Blinck ! Très bien ! Ça passe ! Ça passe ! Ça passe ! Merde ! Ça passe pas ! Euh... Euh... Fuuu ! Non ! Le sac ! Euh... Euh... Oh putain, la haine. Dis-moi qu'Origui... Ah bah, Origui, tu... Tu ne mets pas de but. Sinon, ça va chier. Ah non, on va vous battre. Un de l'ailleurs. Un marqué de... Ayala, ça, c'est fait. Euh... Akosta, c'est une merde. Euh... Euh... Allez, fonce ! Fonce ! Dommage. Ah ! Ouais, ballon bien capté. Il ne fallait pas le relâcher. Ah, dommage. Allez. Ça peut le faire, les gars. Ça peut le faire. Hop. Il va arrêter un genre. Hop. Taylor. Euh... Merde. C'est bon, on s'en passe ! Oh, ça passe ! Oh, ça passe ! Oh, oh, oh ! Le but de merde ! Oh, le but de merde ! Le but de merde ! Oh, le but de merde ! Euh... Euh... C'est... Ok... Qu'est-ce que c'est que cette danse de merde ? Franchement... Euh, euh... C'est n'importe quoi ! Aïe, aïe, aïe. Je te jure. Ouais, ouverture du score, c'est déjà bien. C'est déjà bien qu'on ouvre le score. Bon, par contre, à costa, j'espère qu'il va me faire des bons matchs, parce qu'en fait, j'hésite toujours entre le mettre, lui, et mettre Alvarez à la place, en fait. J'hésite toujours entre les deux, mais pour le moment, j'ai préféré Alvarez au plus d'un match qu'il m'avait fait, mais, euh, bon, euh... Allez, Bayer ! Enfin, j'espérais, euh, faire un autre match avec... Quoi ? Faut estime l'arbitre, que va-t-il décider ? Bah, très bien, si tu insistes. Ah, c'est plus franc et joué rapidement. Alors, l'intercepte, bien anticipé. Bien joué, Cargent ! Ah, merde ! Ouais, excellent, l'intercepte sur bien joué. T'es nul ! Ah, costa, t'es nul ! J'y crois pas ! Ah, que tu rates ça, quoi ! Il sait qu'il a du soutien. En quoi il a du soutien, euh... Ah ouais, c'est bon. Enrayé par la défense. Ouin, pfff ! Tain de merde ! Peut-être une occasion. Alors, tout le monde peut se tromper, hein. Dès lors. Voilà ! Vas-y, la costa. Oh, putain, celui-là ! Oh, mon dieu ! Surpasse des sisiles de la costa. Tain, en plus, ce but, il est magnifique. Magnifique but, toi. Tiens, ok. Au début, je croyais vraiment qu'elle allait sortir, mais non. En tout cas, magnifique but, hein. Là, je suis content. Ah, dommage. Cette passe qui file en touche. C'est bien, parce que au moins, je peux... Je vais pouvoir être assez tranquille, après. On va être finalement à la touche. Au moins, je... Pour le moment, je fais 2-0. Salomon Cali. Enfin, je peux un peu me relâcher, on va dire, mais... Pas... Pas trop, hein. Tain de gay. Ah, il avait du bol, là. Il avait du bol. Ouais, à toi, à moi, ça circule bien, là. Tain ! C'est surtout mon perso qui ne l'a pas vu venir. Attends, il y a 5 minutes de temps additionnel ! Vous ne vous foutez pas un peu de ma gueule, là ? C'est pas comme s'il y avait eu beaucoup de fautes dans la première période. Bon, première période, 2-0. C'est déjà pas mal. Après, il faut voir... Il faut voir un peu ce qu'on peut apporter d'autres en attaque. Et les choses peuvent vite basculer, c'est sûr. Donc, pour le moment, on va rester comme ça, je pense. Je pense qu'on va rester comme ça. Non. Je vais mettre Enget à la place de Darnel Rose. Histoire de dire qu'il va jouer aussi un petit peu. Il va jouer à faire son attrait sur la pelouse. Parce que lui, c'est vrai que je l'avais... Je ne suis pas trop éjoué, là, depuis. Alors, attendez. Il fallait faire une petite pause, boire un peu, quand même, parce qu'avec la chaleur, qu'il fait. Ouais, j'en ai une, deux. Ok, très bien. Taylor. C'est bon, ça passe. Quoi ? Ça sort même pas ! Pédé ! Amidou ! Tout seul ! Masakou ! Bien joué. Par contre, ça, c'était un peu... Aller ! Pas main, quoi ! J'ai été hors-jeu ! Aïe, 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 c'est dommage. Attends, attends ! Faut quand même que je fasse des changements, moi, non ? Euh... Je vais changer à Costa, parce qu'il est crevé. Euh... Et je vais mettre... Euh... Eliès Ouri à la place. J'espère qu'il va me faire un bon match. Et, euh... Ici, je vais mettre... Moreno à la place. Histoire de dire qu'ils jouent aussi. Oh ! Vas-y, Enget, tout seul ! Oh, c'est bien parti ! Un arrêt ! Blah, 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 blah ! Ouais, c'est bon, euh... C'est pas comme si Anyama, il était mauvais, hein. C'est juste que nous, on a... On presse comme des forts. Très bonne lecteur du jeu, là, sur cette interception. Hop. Oh ! Il n'y a même pas de fautes, quoi. Oh ! Merde ! Dommage. C'est dommage, ça. Ça aurait été trop beau. Eh, euh... Sinon, euh... M'agout botte, je pourrais me laisser la balle. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Il est à l'interception. On perd de ce ballon. C'est bon, Amidou ! Récupère ! C'est bon. C'est ça. Et ce sera une sortie de vue. On va à costaud, euh... Ouais, ça va, il m'a... Bah, il m'a montré des bonnes choses. Mais après, euh... On verra, euh... Par rapport aux notes. Et c'est deux joueurs. Deux joueurs nouveaux qui vont rentrer. On verra par rapport aux notes ce qui va me filer. Ah, putain ! Ça ne viendra pas plus loin. Soirée. Hum. Aïe ! Allez, Bayer. Allez, Bayer, qui essaie d'intervenir, gagne. Salomon Calou. Oh ! Tu le respectes, s'il te plaît. Non ! Ouais, bah oui, c'est Divo Corigui en même temps. C'est bon ! J'récupère ! J'récupère ! J'récupère ! J'récupère ! Oh ! But de Nguet. Surface décisive de Yves-Marie Kergen. Oh ! Ah, ça, c'est ce qui est super bon. Ça permet de soigner les stats. Oui, et puis c'est surtout une manière également de se mettre définitivement à l'abri. De ne pas s'exposer inutilement. 3, 2 à 0, ils prennent le large. Le train est large, Cameron. Très bien. Fogba ? On en parle ? Non, non ! Il n'y a plus personne ! Il n'y a plus personne ! Oh ! Ben ! Amidou ! Oui ! Oh ! Oh putain ! Tu te frayars toi ! RAH RAH ! KAPELLE ! KAPELLE ! KAPELLE ! KAPELLE ! Allez ! on a un petit peu le temps d'en remettre un peut-être oh ah dommage c'est dommage c'est dommage bon en même temps ça va j'ai quand même on a quand même fait une une belle une belle partie ouais c'est dommage que sur les maillots classiques ils mettent pas les les noms en fait les noms des joueurs c'est dommage mais bon j'ai envie de dire c'est pas trop trop grave au moins je serai pour la prochaine fois de toute façon ça change un peu de mettre les maillots classiques bon en tout cas ça fait 2-0 3-0 pardon j'ai gagné 3-0 contre le LOSC avec un but de Rose, un but de Stevens et un but de NGET je trouve que c'est raisonnable je ne me souviens enfin je ne sais pas qui sera l'homme du match c'est moi 9,7 Kervan a 8,2 Kbama a 8 Kappel a 8 Liesouris a 5,3 Acosta il a 7,1 donc c'est un de ceux qui a fait le plus de choses apparemment Liesouris il ne me fait que de la merde par contre je tiens à le préciser Amidou par contre je ne vois pas en quoi il a 6,9 parce que bon il a quand même été bon quoi ah ouais Acosta la passe décisive elle n'a pas été considérée comme passe décisive bon très bien bon ok bon bah voilà ça fait 3,0 bon on a gagné 3,0 proposition de contrat refusée oui les exigences salariales ne sont pas respectées en même temps j'ai proposé 0$ enfin 0€ donc bon en même temps 0$ ou 0€ c'est kiff kiff enfin c'est pareil vous allez me dire mais bon euh donc contre jeune ouais parce que en fait Amidou Agbeko il veut se casser mais bon voilà quoi pourquoi il se casserait alors que regardez moi ce général de merde le potentiel je dis pas il a un super potentiel mais bon voilà c'est de la merde niveau général pour le moment donc je propose encore un contrat toujours à 0 et Fabien Savanier je verrai pour le pour le faire je verrai comment dire pour le faire passer en équipe pro je pense d'ici ce qu'il a que son général ce soit un petit peu plus amélioré donc ouais je pense d'ici les mercato hivernal je pense ça fera un bon remplaçant un bon remplaçant ou un ou un mec qui va juste juste jouer à la place de d'Arnel Rose ou alors passer en 4-3-3 enfin voilà ça dépend alors euh GFC Nantes Valenciennes voilà quoi c'est je loue le dieu cargent j'arrête pas de louer le dieu cargent c'est normal alors juste j'avais oublié de regarder c'est attends Mamadouakbeko c'est un attaquant athée il fait 1m90 et lui il fait 1m71 ça serait bien David de Storm ah ce bel jeu là à mon avis il va devenir très très bon euh sinon après j'ai Awushi dans le cas que j'aurai en défenseur quand quand il aura ses ses 16 ans bon bah c'est parti on continue la perle rose pour le prochain match Opahen Gate ouais bah ça se recontait de faire jouer donc t'inquiète pas Opah tu joueras putain eh le l'OL ils font une bonne première partie de saison ouais parce que moi j'ai bon on va quand même essayer de de rester enfin de redevenir premier parce que pour le moment je suis deuxième et ça je ne veux pas être l'éternel deuxième hein donc voilà alors on va on va se mettre en blanc et eux en en vert cacadro alors gestion d'équipe gestion d'équipe alors je vais faire jouer bah Kenny Lala moi qu'il est au frata je vais le faire jouer quoi que non je vais laisser Maso à coup Kerjan il va rester en complément de Viviano oui je sais ça peut ça peut paraître drôle mais bon je vais mettre Thiago Mendes à la place de Pogba je vais mettre open gate et je pense que c'est bon hop voilà ah oui et Ayass Ayass et à la place de Capet bon voilà j'ai un petit peu changé pratiquement enfin non j'ai pas changé tout le monde mais bon alors l'équipe Ayassé Lala Kerjan Viviano Masoakou Thiago Mendes Alvarez Opa Nguet Stevens Darnell Rose et Sergio Moreno et en remplaçant Angers Capel Amidou Ayala Uri Pogba Acosta et Martial on joue le match alors bon bah au moins on pourra pas dire que j'ai pas fait jouer tout le monde au moins j'ai déjà fait jouer tout le monde dans cette session dans cette session là alors on va peut-être commencer bonjour et bienvenue à vous je suis en compagnie de Franck Sosé pour vous faire vivre ce match salut Hervé content d'être à vos côtés mais comme je vous l'ai dit je prendrai le LOSC je prendrai le LOSC parce que bon je vais pas prendre le RCL tout simplement parce que si R descend dans Ligue 2 alors que moi je suis premier bon après je sais pas si je serais premier dans FIFA 15 peut-être que l'IA sera plus intelligent mais bon on verra quand même si je peux rester au moins dans les trois premiers ah il y a Gomis ancien ah il y a aussi Melixan deux anciens Valencino très bien go oui belle affluence aujourd'hui alors que l'arbitre donne un instant même le coup d'envoi de cette rencontre allez peut-être une bonne occasion brah brah bon ça c'est bon ça c'était joli c'était très très joli comme jumper cette blague je suis sûr qu'il y aura certaines personnes qui l'auront compris et je suis sûr qu'il y aura certaines personnes qui vont me dire non mais tu sors là gacpé ça c'est seco ouais une deux et ça avance vers la surface bon alors merde viviano parfait gacpé c'est bon récupère et on fonce on va essayer ah putain bon allez corner tirer par alvarez on va essayer de bien de doser oh putain Kerjean non Kerjean non qu'est-ce que tu m'as fait oh putain le sac ouais c'est bien arbitré ouais c'est bien arbitré c'est bien arbitré j'ai pété la gueule de mon mec mais c'est bien arbitré c'est bien arbitré oh que ça circule bien c'est bon oh pas bien il m'assoit tout on repart ouais carrément le jeu collectif il est très bon évidemment c'est Alvarez qui perd la balle c'est toujours le joueur que je sais pas enfin je sais jamais en fait c'est toujours le joueur je sais jamais qui mettre à ce poste donc en fait comme vous l'avez vu j'hésite toujours entre Alvarez il y a qui d'autre il y a il y a à cause de ça très bien on repart quoi qu'est-ce qu'il y a quoi mais il y a eu quoi juste pour savoir il y a eu quoi bordel oh à chaque fois j'essaie de me tenter direct mais c'est galère bon par contre Viviano faudrait peut-être arrêter les oh putain c'est qui ça Alvarez bordel putain t'es nul ouais donc en fait je sais pas trop qui choisir en fait à ce poste au poste qu'occupe Alvarez vu qu'il y a en fait c'est surtout que j'aurais pensé que j'aurais un un on peut devenir spécial à ce poste en fait et au final j'ai eu personne donc j'aurais bien voulu que ce soit Mamadou Abbeko qui le remplace mais bon mais bon disons que il peut enfin pour le moment c'est c'est médiocre au niveau oh 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 vas-y quoi bah j'ai fait 1-0 pour l'instant voyons voir qu'il y a besoin de marquer en premier non pour le moment ça va ça flex on continue ouais donc au départ j'aurais bien vu que ce soit Mamadou Abbeko qui soit à ce poste mais bon le seul problème c'est que je ne m'attendais pas à ce qu'il veuille se casser direct ouais très bien bon sens très très bon sens bravo heureusement que je récupère oh très bien on va faire un petit remplacement ce petit remplacement ce sera Darnel Rose à la place je vais mettre Martial j'espère qu'il va me faire un bon match non je n'ai pas décidé de fermer le jeu je veux marquer un deuxième but au moins hop dommage Thiago Mendes Thiago Mendes il est meilleur en milieu central c'est pareil lui j'aurais bien voulu le mettre mais le seul problème c'est que son maximum c'est 77 ou 78 donc bon c'est pareil je ne sais pas du tout qui mettre en fait par contre là j'ai fait je vais une couille dans le pâté oh Martial Martial personne par contre ça c'était vraiment alors voyons voir qui c'est que je vais faire jouer je vais remplacer N'Gate et je vais mettre Pogba oui là je vais bourrer carrément je vais bourrer les ultras allez on fonce le pire c'est que avec ce maillot extérieur avec ce maillot extérieur de VA j'ai trop l'impression de jouer avec le FC Lorient enfin je sais pas vous mais moi c'est l'impression que j'ai en fait putain n'empêche que cette charnière centrale Viviano et Cargen il n'y a rien qui passe oh tu respectes bon allez merci oh dommage alors je vais juste remplacer Alvarez je pense ouais Alvarez et je vais mettre Ayala merde au moins je vais pouvoir mettre Ayala à son vrai poste hop et puis Baratia Comendez il sera en milieu central droit donc on verra ce qu'il peut apporter en milieu central droit c'est ça en fait vu qu'il y a personne qui est vraiment enfin qui est vraiment hors norme qui peut aller au moins 85 86 de général à ce poste bah c'est pour ça que je n'ai pas de j'ai personne quoi je ne sais pas qui mettre on a joué cargent ça c'est par contre c'était un petit peu de la merde il y a un autre très bien on en parle on en parle la passe à l'arbitre de touche ok putain mais j'y arrive pas ah non mais lol le pire c'est que je suis qu'à 1-0 seulement ils peuvent revenir à tout moment même si ma charnière centrale est quand même assez bonne mais bon quand même le pire c'est que c'est les c'est les deux c'est limite les deux joueurs les plus pourris de mon effectif qui font un c'est limite les deux joueurs les plus pourris de mon effectif qui font un truc enfin qui font la charnière centrale la meilleure du monde enfin peut-être pas du monde mais qui font une superbe charnière centrale parce que là franchement il n'y a pas grand chose qui passe ouais bras de fer tendu tendu comme un string putain non le pire c'est que j'en ai des occasions mais ça veut pas rentrer et celui qui dit ta femme te le dit souvent je le sors je lui dis va voir Bob Venon attention enfin voilà dégage voir Bob Venon ferme-la tout jamais ah putain je galère je galère évidemment on peut la récupérer ah là là ah mais non mais qu'est-ce que tu me fais on a un sens baisse là what il est passé il faut bien s'impliquer sur ce ballon il y a peut-être la place pour réaliser ouais t'es mort toi 4 minutes de temps additionnel c'est maintenant qu'il faut marquer blinque monsieur l'arbitre monsieur l'arbitre je comprends pas ce que Carjan vient foutre en attaque mais j'en ai rien à foutre Carjan qu'est-ce que t'es venu faire en attaque sérieux franchement bon 1-0 j'ai gagné 1-0 par une passe minutieuse et c'est Yves-Marie Carjan qui m'a fait le meilleur match il a fait 7,8 Fares Ayassé a quand même fait un très bon match Paul Pogba il m'a pas fait grand chose Alvarez non plus N'Gate non plus ouais ouais bon en même temps Paul Pogba il est rentré en cours de jeu donc il a une excuse normalement c'est le titulaire indiscutable donc bon enfin voilà voilà proposition de control refusé bonjour coach merci de m'avoir donné une chance dans le dernier match je crois avoir été bon non merci coach c'est bien de jouer aussi souvent merci what attends le mec il attends on va voir dans le on va voir dans le rapport d'équipe mais il me semble pas que je l'ai fait jouer autant que ça je l'ai fait jouer trois matchs le mec il joue trois matchs oh putain je suis content j'ai joué trois matchs je suis content en même temps j'ai envie de dire Fares Ayassé il a joué trois matchs trois fois invincible il s'est pas pris un seul but donc bon il a quand même du people et du level il a comparé à Didier Capel qui a joué sept matchs et qui a été invincible quatre fois mais bon en moyenne en moyenne Fares Ayassé il est meilleur en moyenne évidemment parce que bon ouais sinon voilà c'est c'est ce que je dis en milieu central je sais pas qui choisir donc faut voir faut voir qui je choisis bon bah voilà en fait c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et puis bah on se retrouve donc en donc vendredi pour la prochaine alors par contre j'ai j'ai l'équipe nationale à à envoyer avant alors excusez-moi équipe nationale je crois de l'équipe nationale alors Mandandor Huffier Capel alors Clichy c'est bon Sako il reste Varane il reste Debuchy il reste Prémolinas il reste Bamain il reste Pogba tu reste Cabal tu reste Mathuidi tu reste Yannem Vila Yannem Vila Yannem Vila tu vas laisser ta place à Schneiderlin alors Cabela il reste moi je reste Kevin Lebihan bah tu vas rester je vais quand même regarder ouais il va rester tu vas rester Karim Benzemo tu restes Griezmann tu restes Giroud tu restes Rémi tu vas laisser ta place à à à Thauvin tiens j'ai bien envie de voir ce qu'il donne sur Claire voilà voilà je soumets l'équipe donc voilà c'était enfin voilà c'est fini euh voilà j'espère que ça vous aura plu donc on se retrouve vendredi pour un nouvel pour un nouvel épisode et je suis enfin premier avec 19 points c'est énorme niveau buteur meilleur buteur c'est Nelson Oliveira Olympique Lyonnais avec 6 buts 3ème Grenier avec 5 2ème c'est Alessandrini au Stade Rennais moi je suis 4ème avec 5 buts et Rose 5ème avec 5 buts sinon une passe décisive je suis premier avec 4 buts et l'avait dit 2ème avec 3 buts enfin 3 passes et Herding de la S Saint-Etienne avec 3 passes invincibilité c'est Lopez à l'Olympique Lyonnais et Ayassé arrive 4ème et Capel arrive 10ème Mandanda est 3ème et Eniyama est 2ème niveau carton euh bah je crois que j'ai personne dans de l'eau non ? j'ai personne parfait ici j'ai personne non plus voilà donc au moins vous aurez vu un petit peu le tableau récapitulatif donc sur ce je vous laisse je vous dis à vendredi prenez soin de vous et à la prochaine salut je vous dis Sous-titrage Société Radio-Canada